Bonjour à tous ! Ne vous imaginez pas que de souffrir est une fatalité lorsque l'on vit sur Terre. Tout va dépendre de vos peurs irraisonnées, parce que vous n'en connaissez pas les raisons, ni le sens. Toute réduction de votre grandeur d'âme sont des résidus de vos vies antérieures qui se répètent encore et sans cesse depuis votre naissance. Et ce n'est pas sans raison. Quelles que soient les croyances que votre mental vous a dictées pour ne pas prendre la place énergétique et physique que vous méritez, ne sont parfois que des bagages que vous portez de vos ancêtres. Et ce n'est pas pour rien. Les difficultés que vous éprouvez à répétition, sans même vous défendre à travers des rencontres, des schémas bien rodés, sont là pour vous indiquer qu'il y a à laisser partir loin de vos vies tout ce qui peut vous encombrer, apprendre à vous en défaire définitivement. Ce sont des énergies du passé, tenues et reliées à vos présents, mais qui aujourd'hui n'ont plus aucune raison d'être. L'évolution de vos âmes est à présent devant des marches que vous pouvez gravir si vous plongez dans les énergies puissantes des connaissances universelles que détient le tout. Ce qui est magistral, c'est que vous avez le tout en vous parce que vous l'êtes vous-même. Vous êtes le tout. Et si vous en êtes conscient, si vous l'acceptez, alors vous détenez les clés, les forces, les réponses de toute possibilité de gravir ces marches une à une avec la foi, la confiance que vous êtes le meilleur guérisseur pour vous-même. Vous êtes divin autant ce que l'est la source elle-même. Vous en êtes issu, ne l'oubliez plus. Alors pourquoi, pourquoi porter ces punitions que vous acceptez de vivre passivement comme résignés ? Pourquoi les maintenir alors que votre âme ne demande qu'à exprimer sa liberté ? Mes chers et bien-aimés guides m'ont soufflé à l'oreille que vous pouvez maintenant, avec toute la conscience de le mériter, vous permettre de vous rendre léger. Cela vous permettrait de gravir ces fameuses marches plus facilement. ils m'ont demandé de vous amener devant l'immense porte de la bibliothèque akashique, explorer vos vies du passé, les comprendre et puis les abandonner. Non pas les renier, mais les aimer pour mieux les laisser s'envoler. J'organise à cet effet plusieurs stages pour d'abord partir accompagnés dans les annales akashiques et lire vos passés et ensuite sur un second temps apprendre à le faire seul. Comme toute discipline, c'est avec assiduité, le cœur ouvert, que chaque expérience sera lumière et c'est ce que je souhaite vous transmettre. Le premier stage sera là pour vous initier à voyer dans les annales akashiques dans les meilleures conditions possibles. cette journée se fera le 19 mars 2022 de 9h à 17h sur Sifour. Et puis la seconde journée sera là pour vous initier à être autonome. Cette journée sera prévue le 16 avril de 9h à 17h à Sifour également. Pour vous y aider, voilà maintenant un certain nombre d'années que je peux être une sorte de guide dans l'espace infini des secrets de votre âme. Aussi terrestre que vous, je suis en toute gratitude et toute humilité de pouvoir vous amener à consulter le livre, le recueil, le registre de toutes les mémoires de votre âme depuis ses créations jusqu'à ce jour. Le mensonge envers soi-même doit s'achever. Combien sur Terre pourrait, en y réfléchissant, s'apercevoir que ce qui nous réduit n'est autre que des conditionnements pour ne pas avoir accès à notre être supérieur et briller comme un feu de joie qui crépite de vie et de bonheur ? Eh bien, c'est ce que je voudrais vous transmettre, vous faire comprendre et vous faire vivre. Si vous êtes intéressé par ces deux stages, il vous suffira de m'adresser un mail sur lavoidesguides17 arrobas gmail.com Vous aurez l'adresse indiquée écrite sous cet enregistrement. Attention, ne tardez pas trop pour vous décider à vous inscrire parce que les places sont limitées par mesure de qualité des expérimentations et des explications que vous recevrez. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre si ma mission vous intéresse. Je suis Nadine Méjean, canale, guérisseuse d'âme, éveilleuse de conscience pour vous accompagner à prendre vos chemins de lumière en toute sérénité. Savoir, c'est déjà avancer. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada